Haut-Königsbourg. Le château du Haut-Königsbourg est un ancien château fort du XIIe siècle, profondément remanié au XVe siècle. Il fut sous Guillaume II un symbole impérial allemand qui se dresse sur la commune française d'Orschwiller, dans le département du Barin, en région Grand Est, au sein de la région historique et culturelle d'Alsace. Le nom actuel du château, Haut-Königsbourg, se traduit par Haut-Château du Roi. Le château a été construit sur un éperon rocheux orienté ouest-est. Les murailles épousent les formes des rochers et ont de ce fait une structure non régulière. D'ouest en est, on trouve successivement les bastions dont l'énorme grand bastion destinée à protéger le château contre des tirs d'artillerie à partir d'emplacements plus à l'ouest sur l'éperon rocheux. Le jardin supérieur qui masque le logis plus à l'est de ces éventuels tirs d'artillerie. Le logis avec les pièces d'habitation et le donjon. Le bastion en étoile avec des murs moins hauts car protégeant le château contre des tirs d'artillerie à partir d'emplacements plus à l'est donc obligatoirement en contrebas de l'éperon rocheux. Histoire récente Depuis 1871 et le traité de Francfort, l'Alsace est devenue allemande. Le 4 mai 1899, le château, alors en ruine, et les terres somitales l'entourant sont offertes par la ville de Célestat à l'empereur Guillaume II de Hohenzollern qui souhaite y créer un musée promouvant la germanité de l'Alsace et plus généralement le monde germanique, la municipalité conservant la centaine d'hectares de forêt, économiquement rentable. Pour le Kaiser, ce château marquait la limite occidentale de l'Empire allemand. La direction de la restauration de ce château fort est confiée en 1900 à Baudot et Barthes, architectes et archéologues berlinois âgés de 35 ans. Ils commencent par le déblément du site et les relevés des anciennes constructions. La restauration s'étalera de 1901 à 1908. L'objectif de Baudot et Barthes est de le restaurer tel qu'il se présentait aux alentours de l'an 1500. A l'issue de la Première Guerre mondiale en 1919, le château, bien privé de l'ancien empereur assimilé à une propriété de l'Empire allemand, entre en possession de l'État français lors de la restitution de l'Alsace-Lorraine, en application de l'article 56 du traité de Versailles. Cependant, le blason de Guillaume II est toujours visible au sein du château. Il reste ainsi un des symboles en Alsace de la présence allemande entre 1871 et 1918, partagé entre la restauration majoritairement crédible de l'architecte et la vision romantique du Moyen-Âge de Guillaume II. Bâtiment civil, palais national en 1919, ces abords sont classés par arrêté du 16 février 1930. La propriété du château du Haut-Königsbourg a été transférée par l'État au Conseil général du Barin en janvier 2007. Ce transfert fut le premier bien patrimonial transféré par l'État à une collectivité territoriale parmi une liste de 176 biens transférables arrêtés en 2004. Ce monument historique bénéficie aujourd'hui d'une très forte fréquentation touristique, avec près de 550 000 visiteurs annuels. Prière de Charles V Ô mon Seigneur Jésus, Selon la foi que j'ai de vous, si j'avais été au lieu où l'on enfonça des clous dans vos pieds et dans vos mains, j'aurais pris une de vos mains, je l'aurais gardée dans les miennes, et je l'aurais tellement couverte de baisers que vous m'auriez pardonné tous mes péchés. Donnez votre amour et promis votre gloire. Ainsi que vous l'avez fait au bon larron. J'aurais recueilli une goutte de votre sang, de ce sang qui est le prix de ma rédemption, à cette fin que la mémoire de votre douleur transperça toujours mon cœur. Ô mon Seigneur, Je vous vois, je vous contemple, suspendu pour moi et pour mes péchés sur l'arbre de la croix. Ah ! si j'avais été là, je me serais approché de vous, le cœur tout fendu de douleur. Il n'y aurait pas eu de juif qui m'aurait empêché d'embrasser votre croix comme mon amour, mon bien, mon repos et ma gloire. On n'aurait pas pu me séparer de vous, ô mon Dieu, si ce n'est par la mort. Mais je serais mort avec vous, près de vous, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501